bonjour monsieur le cygne alors du coup aujourd'hui vous êtes tout seul votre ben oui ceci l'ami avec qui je publie elle est malade donc à son grand désespoir parce que ça faisait une joie d'être présent j'ai dit c'est pas grave mais c'est pas la maladie du siècle bon ben tant mieux je rassure donc comment êtes vous venu à l'écriture alors dans un premier temps ma plus tendre enfance vers 12 13 ans je suis tombé amoureux de la poésie et l'écriture de poèmes poèmes mais en vert avec des rimes parce que je ne sais pas écrire en plus donc et j'ai écrit des centaines de poèmes 500 600 dans mon ordinateur et puis j'ai perdu mon épouse en 2007 il était foudroyé en six semaines à l'âge de 56 ans et je me suis retrouvé donc seul et comme je regarde sur la télé les soirées libères sont longues donc un soir je me suis dit je vais essayer de réaliser un du rêve écrire une histoire mais sans aucune prétention littéraire pas d'un instant j'en disais c'était lié et puis au fil des soirs des mois des semaines j'avais écrit mon histoire et j'étais content j'avais réalisé mon rêve c'est tout j'ai refermé le classeur et peut-être une quinzaine de jours après je le hasard c'est que je déjeune avec une cousine qui elle lit énormément et elle apprend que j'avais écrit une histoire et elle me dit ce que je peux lire je veux bien sûr donc ça c'était le dimanche elle est repartie avec mon professeur et elle habite entre 20 ans et puis le mardi soir elle m'appelle et elle me dit il faut que tu publies ton histoire alors parlant familièrement j'ai dit écoute Nicole tu déconnes dis moi ce que tu en as pensé elle me dit je t'ai dit que tu peux publier ton histoire je l'arrête elle me dit je l'ai dévoré en deux jours alors là j'ai commencé à prendre la chose un peu plus au sérieux et je me suis ben voilà je suis allé voir un imprimeur de médias et je lui ai demandé qu'une façon de vie à une vie et donc ce qu'il a fait et c'est là où j'ai pris la décision en disant ben voilà je vais pousser le rêve un peu plus loin je vais publier mon histoire à compte d'auteur pourquoi tout simplement parce que je vais décider que je reverserai l'intégralité du bénéfice à la recherche contre le cancer directement au centre 25 ans je ne voulais pas l'intermédiaire alors pourquoi j'ai pris cette décision tout simplement j'ai perdu mon père mon beau-père ma belle-mère d'une maison ma femme et j'ai été opéré moi même donc j'ai eu une haine sans nom après cette maladie et donc j'ai décidé d'associer ma passion à cette cause donc j'ai publié le premier livre et le résultat était inespérant ce qui fait que ça m'a encouragé pour être à le deuxième, le troisième et je vais publier le mois prochain le onzième et les précédents alors une amie Cécile est venue me rejoindre en 2013 et a associé complètement à ma cause et donc elle reverse aussi l'intégralité et ça nous a déjà permis de verser comme vous pouvez le voir sur le communiqué de presse de Baclès un peu plus de 35 000 euros nous avons déjà versé pour la recherche contre le cancer c'est énorme donc nous sommes l'un comme l'autre très motivé moi le mien actuellement est à la correction elle est en cours d'écriture voilà alors je publie un compte d'auteur pourquoi tout simplement parce que j'ai pris cette décision compte tenu d'un cause que j'y ai associé si je passe par un éditeur un livre qui va être vendu 20 euros donc pour la cause c'était ridicule donc j'ai publié un compte d'auteur c'est à dire je commande en règle générale 400 volumes je là par exemple pour la sortie du prochain je vais lancer une souscription dans mon village c'est à dire que les personnes qui vont me réserver le livre vont bénéficier d'un prix préférentiel et donc ce qui me permet d'avoir à peu près 200 à 220 ans d'assurette avec le sélecteur du livre préférentiel et donc et puis je fais des salons et des séances d'édicaces voilà comment je crois ça et vous pouvez nous parler de quelques livres que vous avez écrits ? bien sûr alors je vais pas vous parler de celui qui va sortir le mois de novembre simplement je vais vous donner le petit point tempête des coeurs et des dieux voilà alors celui-ci c'est le précédent avec un titre qui est un peu provocateur tu n'as pas le droit de vivre un peu provocateur avec une superbe faute comme vous pouvez le voir oui alors il y a l'explication et dans l'histoire d'accord dans l'histoire on comprend pourquoi c'est faute et pourquoi c'est tout provocateur donc c'est un roman policier c'est un roman policier et ça nous embarque dans la suspense c'est un roman policier on connaît le dénouement six pages avant la fin voilà donc voilà à la cent cinquantième page si vous êtes capable de me dire oui après quoi vous payez le champagne voilà alors d'autres alors celui-ci celui-ci qui a été écrit donc par une amie elle c'est kimono du désir alors là encore certains lecteurs je dirais fantasme sur le titre en définitive non c'est à dire que c'est l'histoire d'une geisha au japon que l'on confond souvent avec des prostituées et c'est l'histoire de du monde de sa naissance jusqu'à ce qu'elle devienne officiellement des chats et qu'elle soit je dirais entre guillemets au service d'un très gros industriel et ça l'emmène je dirais avec un certain suspense dans des situations très difficiles ce qui l'oblige à un moment donné à quitter précipitamment le Japon et comme on peut le voir sur la couverture on peut voir je dirais une coiffe bretonne oui ça m'a intrigué oui voilà 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 donc elle quitte précipitamment le Japon elle rejoint la Bretagne et puis donc suspense jusqu'au bout aussi sinon j'ai des livres alors celui-ci c'est autobiographique je dirais que la première partie du livre c'est je dirais des moments que j'ai vécu depuis ma naissance que j'ai provoqué ou j'ai subi parce que j'ai eu la chance de décourir le monde parce qu'il y a beaucoup de voyages et il m'est arrivé une sorte de péripétie pendant ce voyage donc que je raconte dans la première partie du livre et la seconde ce sont des poèmes voilà ce sont des poèmes que j'ai écrits voilà sinon alors celui-ci par exemple celui-ci alors celui-ci c'est un peu vous voyez on récolte ce que l'on sème c'est un peu les tribulations au sein d'une famille entre autres le conflit, les conflits qu'il peut y avoir entre un genre et sa belle mer voilà donc et là aussi tu nous emmènes dans des situations assez tocasses celui-ci c'est le deuxième que j'ai écrit le premier il s'appelait Rapte sans verbogne c'était un policier et donc celui-ci c'est le deuxième que j'ai écrit et là c'est l'histoire d'une femme il s'est ravis juste pour une femme incapable d'aller pour conquérir le coeur d'un homme qui n'est pas très il n'y a pas ses paréciproques mais elle part bien à ses fins et à quel prix ? à quel prix ? il faut se méfier de ce que l'on souhaite c'est ce que je dis souvent voilà dans votre famille est-ce que vous étiez des lecteurs ? non 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 pas vraiment non non moi le premier c'est-à-dire que je lis très très peu je préfère n'en écrire que de lire d'accord voilà ça c'est avez-vous quand même des auteurs phares ? alors des auteurs phares oui, 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 oui par exemple Guillaume Dussault tout le monde connait voilà donc mais il suffit que je lis très peu mais alors lorsque je je lis une histoire et que vraiment j'accroche je ne peux plus l'achèner je ne peux plus l'achèner ça c'est je ne peux pas passer une nuit pour arriver parce que je ne fais pas comme certains c'est-à-dire je ne regarde pas les dernières pages non non je ne l'ai fait qu'une fois c'était à l'école voilà donc voilà je préfère nettement aider ok bon ben merci beaucoup pour cette interview et ben bon courage pour votre combat merci 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 Sous-titrage ST' 501